Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de juin 2024. Donc je commence avec les Gémeaux du 1er des camps. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour votre signe ascendant lunaire, votre signe en Vénus aussi, et puis le signe en solaire évidemment, le signe solaire pour les autres. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je ne me suis pas présentée, pardon, pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Je m'appelle Céline et je tire les cartes déjà depuis quelques années maintenant. Donc voilà, je suis ravie en tout cas de partager ces vidéos avec vous. Gardez bien à l'esprit que ce sont des tirages généraux. Il y a un côté ludique, donc voilà, faites preuve de discernement. En fait, sachez voir les messages qui vous correspondent et puis ce qui ne vous correspond pas, de le laisser tout simplement. Allez, on va commencer donc l'énergie. Alors j'avais déjà commencé et puis j'ai dû arrêter la vidéo parce que je me suis aperçu que j'avais laissé la musique. Et voilà, YouTube après va bloquer si je laisse la musique en fond de vidéo. Donc j'avais tiré pour vous la carte La Demeure. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois de juin 2024. Les Gémeaux, La Demeure, sa maison, son foyer, tout ce qui se passe à l'intérieur aussi de soi. Donc là, ça va être quelque chose d'important pour vous, votre maison, votre foyer, l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez vous rassembler avec vos proches, où vous pouvez vous relaxer, où vous pouvez vous détendre. Pour d'autres aussi, j'ai ce message que peut-être vous cherchez à vendre ou à acheter un bien, une maison, votre havre de paix. Donc peut-être que le mois de juin va être la bonne période en tout cas pour ça. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir donc, allez, avec les rêves enchantés de le Normand. Donc d'une façon aussi générale, globale, donc l'énergie, l'énergie. Alors ça, on va dire que c'est le thème et l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux premiers des camps pour ce mois de juin 2024. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'anneau. Donc là, ici, on nous parle d'engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, sentimental, en tout cas tout ce qui va lier d'une façon ou d'une autre deux personnes. Donc collaboration, contrat de travail, engagement, mariage, officialisation, en tout cas union. Ok, super. Donc là, c'est l'énergie. J'entends aussi des personnes, alors soit on s'engage, mais on peut aussi se désengager. Vous voyez, bon, on va aller voir si on retrouve ça dans les cartes. En tout cas, il y a des questions d'un, alors peut-être aussi d'un contrat, on va aller voir. Alors, allez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cet engagement, à cette collaboration, à ce contrat ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Les Gémeaux premiers des camps. Alors, là, j'ai le serpent. Le serpent, on a plusieurs messages. Ça peut être quelque chose de toxique, une énergie tierce. Ça peut être aussi de la manipulation. Ça peut être aussi l'intelligence. On a ici quelqu'un qui arrive à ses fins, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est très très intelligent, donc il arrive toujours à ses fins. On peut aussi nous parler de trahison. On peut aussi nous parler de... Alors, d'un événement qu'on ne voit pas arriver. On peut aussi nous parler de méfiance et de prudence, en fait. En gros, dans cette carte-là, c'est la vigilance. La vigilance. Ça concerne aussi le chakra racine. Chakra racine, celui qui vous permet de vous enraciner, de vous ancrer. Et vous voyez, j'ai la demeure. Peut-être que certains, certaines, vous cherchez à vous ancrer, à vous enraciner. Bon, on va aller continuer. On va aller voir le conseil pour vous, les Gémeaux, premier des camps. Le conseil. Ici, c'est un changement, un nouveau départ. Donc, la cigogne, elle voit loin, elle se projette pour partir peut-être à l'étranger, pour déménager. On peut aussi nous parler d'une grossesse. On a cette notion de migrer, vous voyez, de changer d'endroit. On a cette notion de mouvement, de changement, de transformation peut-être aussi. Transformation complète d'une situation. Alors, on va continuer. Comment ça évolue pour vous ? Comment ça évolue pour vous, les Gémeaux, premier des camps. Le masque. On a de la contradiction et de l'ambiguïté, en fait. Alors, ici, vous voyez, avec le masque, on peut prendre tout, comment dire, on peut jouer tous les rôles. On peut jouer tous les rôles. Donc, peut-être, ici, la nécessité d'assumer un rôle différent. Ou alors, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas croire naïvement quelque chose ou quelqu'un. Ne pas croire naïvement quelque chose ou quelqu'un. Parce que là, j'ai la tromperie, la duprie. Quelqu'un qui peut tromper, là. On est dans la tromperie, dans l'hypocrisie. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ? On va aller voir comment ça se traduit dans les tirages. Donc, du côté professionnel, pour commencer. Alors, du côté professionnel, pour commencer. L'hérédité, Gémeaux, premier décan, l'évolution, OK. L'hérédité, le temps. Et l'examen. Donc là, j'ai quelque chose qui évolue. On parle du passé. On parle d'un héritage. On parle du passé, évidemment. Le temps et l'examen. L'examen, c'est la réussite. Il y a un cycle, en fait. Ici, on peut aussi nous parler de cycle. Je pense qu'au niveau professionnel, là, il y a une évolution. En tout cas, une belle évolution. Peut-être de nouvelles responsabilités, puisque j'ai la carte, en tout cas, du contrat, de l'accord, de la collaboration. Peut-être les choses commencent à bouger pour vous au niveau professionnel. Ou en tout cas, c'est en train d'évoluer. Peut-être qu'on vous propose de nouvelles responsabilités. Une promotion, une augmentation. C'est comme si, là, on me dit que vous avez fait vos preuves. Alors, ça peut être notion de rivalité, là, ici. Vous avez fait vos preuves. Et il est temps, justement, ici, de récolter. En fait, avec l'examen, c'est la réussite. On me dit, pour certains, certaines, là, vous brillez par votre intelligence. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos activités, votre carrière professionnelle. Mais ici, le temps joue en votre faveur, en tout cas. Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Il y a aussi un besoin d'être reconnu au niveau professionnel. Je parlais d'intelligence. de communication. Un besoin d'être reconnu. Où il y a quelqu'un qui veut briller. Qui cherche à tout prix à briller. Donc, attention à un égo, aussi, parfois, qui peut vous jouer des tours. En tout cas, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, les gémeaux. Le succès est au rendez-vous au niveau professionnel. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, si vous cherchez un travail, vous allez en trouver un. Non, pas avec ce jeu-là, pardon. Je vais prendre l'oracle de Charlie. Allez, j'ai mon premier décan. On parle aussi d'apprentissage. L'estime de soi. L'estime de soi. que vous réussissez et qui vient redorer un petit peu votre blason, j'ai envie de dire. Ou alors, vous pouvez vous féliciter parce que soit certains ou certaines, vous avez réussi un apprentissage, un examen, un concours. Et puis, et bien là, en tout cas, voilà, il y a une reconnaissance, en tout cas, qui vient, vous voyez, je vous parlais d'égo, qui vient, en tout cas, vous redonner confiance. En tout cas, ça vous rend fière, cette réussite. Voyez, il y a quelque chose, la demeure intérieure aussi. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient, qui vient vous renforcer votre estime de vous. Alors, je vais regarder avec le G. Allez, avec le G, au niveau professionnel. Alors, je ne vais pas prendre ces cartes-là, j'en ai trois qui se sont retournées. J'ai mon premier décan, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors là, j'ai, on peut avoir une rupture. Et là, la pensée. Alors, ça peut me parler de dispute, ça peut me parler de colère, ça peut me parler de, ici, de rupture, alors que là, j'ai l'engagement, de séparation, de rupture, de coupure. Et là, j'ai le mental, la réflexion. J'ai l'impression que vous devez décider quelque chose, là, les G, au premier décan. Vous devez décider de quelque chose, mais prendre le temps de la réflexion. Ouais, prendre le temps de la réflexion. Alors, on va voir, avec la carte travail, qu'est-ce qu'on nous dit ? La carte travail, il y a des questionnements, il y a du doute, des questionnements. Vous êtes peut-être, on a un cœur partagé. Donc, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, vous hésitez. Vous hésitez. Et pourtant, on me dit que vous avez... Comme si vous étiez quelqu'un... Alors, j'entends féroce, sérénité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui est dans la maîtrise, quand même, même si vous êtes un ou une forçat de travail. On me dit que malgré tout, vous restez serein ou sereine. À force de volonté, vous parvenez, en tout cas, à trouver la sérénité au niveau professionnel. Vous êtes quelqu'un de courageux, courageuse. Mais j'ai l'impression que vous cherchez la sérénité. Peut-être que vous, certains, certaines, vous cherchez à reprendre votre liberté au niveau professionnel. Ici, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous allez rompre avec un contrat à rompre. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il y a un examen de conscience aussi pour certains, certaines, là. Il y a un passé, on me dit qu'il y a un passé qui est révolu. Qui est révolu et que vous devez aller de l'avant. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous, là, cette histoire, là. Allez. On vous demande de voir loin, de déployer vos ailes. Voyez, les limites inspirent l'innovation. Soyez intelligents, intelligentes, les Gémeaux. Réfléchissez bien. Ouais, j'ai l'impression ici que... Soit vous êtes limité dans vos actions ou soit vous vous limitez vous-même ou alors c'est le poste actuel qui ne vous convient plus. Alors, ou alors la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient plus et on vous demande de voir loin. Là, vous avez... Vous prenez conscience de quelque chose, là. les Gémeaux. Est-ce que vous êtes excité à l'idée d'être inspiré ou par l'incroyable opportunité de créer quelque chose de totalement innovant ? Vous êtes-vous immédiatement arrêté sur le mot limite avec un pincement de déception ou un soupir en pensant à ce qui ne se réalisera pas aujourd'hui ? Ne vous méprenez pas. Cette carte est extrêmement positive. Être suffisamment lucide pour identifier ses limites permet de déterminer des opportunités d'amélioration et de progrès. Adoptez une attitude propice à la maîtrise de soi et voyez les obstacles pour ce qu'ils sont des limites que vous vous imposez vous-même des leçons déguisées d'incroyables opportunités de mieux vous connaître d'incroyables opportunités de mieux vous connaître et d'évoluer des croyances limitées qui ne demandent qu'à être libérées. Et ouais, là, peut-être rompre avec une façon de penser qui est devenue désuète, obsolète pour vous et qui vous limite. Les limites ne sont en rien définitives. Au contraire, elles évoluent rapidement. Vous finirez par dépasser cette barrière vers la réussite. Laissez vos limites présentes, motivez votre évolution. Et là, vous allez y arriver, en fait. On a la réussite, de toute façon. Donc, très, très beau message au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Premier des camps. Côté sentimental, Gémeaux, premier des camps pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Gémeaux, premier des camps pour ce mois de juin. Oula, on a volé. Alors, on me parle de relation éphémère avec The End. Bon. Une relation qui ne va pas durer longtemps. Voilà. Alors, est-ce que c'est dans cette relation ? Est-ce que vous êtes dans ce genre de relation ? Ça, on va aller le voir tout de suite. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez. Gémeaux, premier des camps. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le temps. OK. L'étranger. Le travail. Et le contrat. Vous avez un choix à faire. Les Gémeaux, premier des camps. Peut-être que vous êtes un carrefour aussi au niveau sentimental. Bon. Alors, pour certains ou certaines, avec la carte de la relation éphémère, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, dans cette situation. En tout cas, une relation qui ne va pas durer. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici, que la prochaine personne que vous allez rencontrer, en tout cas, cette relation ne mènera pas forcément à quelque chose de sérieux, en tout cas. En tout cas, sur du long terme. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une belle histoire. Donc, il faudra juste profiter, être dans l'instant présent et profiter de cette relation, de cette personne, le temps qu'elle sera dans votre vie. Voilà. Mais, en tout cas, essayez de ne pas trop vous projeter afin de ne pas souffrir. Vous voyez ? Là, on peut avoir l'idée de prendre son temps ou d'être dans l'instant présent. Pour l'instant, peut-être aussi, c'est une période calme. Peut-être qu'il n'y a pas de rencontre à l'horizon et que... Ou alors que les personnes que vous rencontrez ne vous proposent pas de relation durable. On vous propose une relation éphémère. Alors, peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Donc, si c'est le cas, tant mieux, allez-y. Ça vous fera du bien sur le moment. Vous allez profiter d'instants agréables. Et puis, voilà. C'est comme ça. Pour d'autres... On me dit que c'est une période plutôt calme. Plutôt calme, même si vous êtes en couple. Une période plutôt calme. Alors non, j'ai encore un message pour les célibataires. Pour certains, on pourrait me parler d'une rencontre possible sur le lieu, en tout cas, sur le lieu de votre travail ou dans votre sphère professionnelle avec quelqu'un de complètement différent ou complètement inconnu aussi. Mais, vous voyez, j'ai le contrat. Donc là, on a le contrat, mais on a différentes mains. Attention, parce que là, on a la trahison. La trahison, l'adultère. Donc, vous pourriez très, très bien rencontrer quelqu'un qui peut-être serait déjà engagé par ailleurs. Et donc, avec vous, ce serait juste une relation comme ça, éphémère, temporaire, sans suite, en fait. Pour les couples... Peut-être que... Alors, j'ai un autre message. On me dit que peut-être que votre relation est... Voilà, on commence par une... En fait, on ne se pose pas de questions. On est plutôt tenté de rencontrer comme ça quelqu'un un petit peu comme ça au jour le jour sans trop faire de projet. Et puis, bim, on rencontre quelqu'un. Et, vous voyez, on s'engage. Il y a cette notion d'engagement. Pour d'autres, on me dit que vous devez travailler sur une blessure de trahison avant de vous engager concrètement, sincèrement avec quelqu'un d'autre. Blessure de trahison. Oui, vous devez travailler sur une blessure de trahison. Alors, on va aller voir avec les amours de Marleau. Non, j'ai trop de cartes, mais bon. J'ai quand même la toxicité, la transformation, les illusions. Toxicité qu'on retrouve ici. Tiersse personne, quelque chose de toxique. On est dans quelque chose aussi d'illusoire. Ou alors, on espère... Vous voyez, on a encore cette histoire de masque. Bon, on va aller voir. Allez. Gémeaux, premier décan. Alors, on me dit aussi que pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple. Et malgré tout, le temps ne peut pas vous faire oublier une relation que vous avez eue. Que vous avez eue avec quelqu'un. Une relation qui n'a pas duré. Une relation courte. Mais comme si vous ne pouviez pas oublier cette personne alors que vous êtes déjà en couple. On peut aussi avoir cette notion-là. Et c'est peut-être une personne qui n'habitait pas soit la même ville, soit la même région, ou le même pays. C'est peut-être une personne que vous rencontriez dans votre sphère professionnelle ou voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Non, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, premier décan. La transformation qui ressort. En tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution, une transformation possible. Alors, dès lors qu'on aura peut-être fait un travail sur une blessure de trahison, ou dès lors qu'on aura pris le temps de comprendre pourquoi on attire toujours ce genre de relation, relation courte, relation éphémère. Et puis, pour moi, il y a aussi une relation, justement, qu'on croyait éphémère qui pourra donner suite, en tout cas évoluer, vers une relation beaucoup plus stable et, comment dire, durable. À condition... À condition de jouer franc jeu, en fait. Vous voyez ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, je vais prendre... L'oracle des anges de l'amour. Allez, l'oracle des anges de l'amour. Alors, je suis désolée, je n'ai pas sorti mon jeu encore. Allez, l'oracle des anges de l'amour. Quel est le message pour les Gémeaux du 1er des camps pour ce mois de juin 2024 ? Finance et carrière. Finance et carrière qu'on retrouve ici. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce que, pour certains, vous privilégiez le travail, les finances, la carrière, plutôt que votre... Ça peut être ça aussi, la tierce, en tout cas, l'énergie tierce qui fait que, pour l'instant, vous n'êtes que dans des relations qui ne durent pas parce que vous privilégiez l'aspect matériel, financier, le travail, plus que votre vie sentimentale. Ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui se transforme là. Il y a une évolution qui se fait par rapport à ça. Vous prenez conscience que le temps passe et que le temps file et que, pour certains, certaines, vous n'êtes pas en couple ou vous n'avez pas d'enfant. Ça peut être ça. Donc, du coup, vous allez peut-être faire le choix ou en tout cas, revoir quelque chose ici. Revoir ce comportement. Pourquoi ce travail, c'est important ? Pourquoi les finances, la carrière sont plus importantes que votre vie sentimentale ? Donc, voilà. Ça, c'est à chacun de voir si ça résonne pour vous. Donc, voilà pour vous côté sentimentale, les Gémeaux. Un message maintenant pour vous, Gémeaux, premier décan, avec, ici, nous avons le tarot. Alors, attendez, je ne rappelle pas. Les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Un message pour les Gémeaux, premier décan, pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Voilà. Reconnaissance publique. Je ne vous ai pas parlé de reconnaissance tout à l'heure dans le domaine professionnel. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Très, très belle carte. C'est la carte du soleil. 19. Allez, un message avec ici, c'est communiquer avec son ange gardien. Un message pour vous, les Gémeaux, premier décan, pour ce mois de juin 2024. Alors, je vais en prendre une juste. Je veille sur toi, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Très, très beau message pour vous. Les Gémeaux, premier décan. Et je vais terminer avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Message, conseil. Oula ! Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée. La première. Nous avons Merlin fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner ? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Eh eh ! Donc, voilà pour vous. Gémeaux, premier décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Un grand merci, en tout cas, à vous tous et toutes qui me suivez et qui êtes là toujours présents. Donc, gratitude à vous. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.